bonjour à toi chers spectateurs fremont de babak jalali on est typiquement sur le genre de film que l'on découvre un peu par hasard dans les salles c'est à dire que j'en ai quasiment pas entendu parler je ne savais quasiment pas de quoi ça parlait la seule chose que je savais c'était que c'était autour des fortune cookies et qu'on allait suivre le parcours d'une jeune femme et sinon rien donc découvrons ça le résumé pour faire simple donia est une jeune immigrée afghan qui a fui son pays et sa famille pour venir s'installer dans un quartier à côté de san francisco fremont la balle est devenue ouvrière dans une usine de gâteaux de fortune chinois c'est typiquement le genre de pépites indépendantes américaines que j'adore on n'est pas sur un film qui va on va dire renouveler les codes du genre on n'est pas sur un film qui cherche à le faire de toute façon on est sur un film qui cherche à évoquer de manière cohérente et de manière logique avec le juste le pragmatisme nécessaire l'aventure d'une jeune héroïne très attachante qui va simplement divaguer de quartier en métier en rencontre pour avancer dans la vie comprendre ce qu'elle a vécu par le passé comprendre ce qu'elle vit actuellement dans le présent et essayer de se projeter dans le futur c'est ce qu'il ya de plus anecdotique possible et imaginable pour une oeuvre de cinéma mais c'est dans cette anecdotique que jalali parvient à donner un film qui est je trouve au delà de sa cohérence dramatique un film très attachant c'est typiquement le genre de film où il faut aller voir en salle parce que le plaisir en fait de découvrir cette héroïne et de se laisser embarquer dans son parcours de vie fait que je pense n'importe qui va s'identifier à donna on s'identifie à cette jeune femme pas uniquement parce que c'est une héroïne finalement assez vierge de sentiments et d'expression mais surtout parce que son parcours de vie a quelque chose de très universel finalement très attachant et là dedans le cinéaste s'épanouit complètement parvient à créer une émotion qui est à fleur de peau à faire rire à toucher à émouvoir à faire réfléchir aussi c'est un film qui est très actuel je trouve dans la manière qu'il a de traiter la communauté immigrée et de montrer à quel point parfois il est difficile de se trouver une place dans une société où autant on a l'impression d'y être parfaitement à sa place autant on n'a pas l'impression parfois d'être complètement rejeté c'est très bien fait c'est très intelligent et certes c'est pas du tout novateur dans le genre mais ça fonctionne bien en fait pour ce qu'il a raconté il n'est pas facile de s'attarder sur une héroïne et d'en faire le centre dramatique et immersif d'une oeuvre ne tournant que autour d'elle ne cherchant pas forcément à trop en faire avec les personnages secondaires mais simplement en faire des étapes qui vont amener cette jeune femme dans une certaine direction babak jalali nous offre un film indépendant comme il pourrait y en avoir mille mais qui possède cette âme et cette sincérité si particulière habitant les oeuvres cherchant à traiter avec justesse simplicité de personnages à hauteur de spectateurs avec tout de même un fond et une forme qui leur est propre mais un parcours de vie qui va sonner comme accrocheur et émouvant comme c'est le cas ici en termes d'écriture le scénario est écrit par babak jalali ainsi que carolina cavali l'écriture est intéressante parce que on est dans cette logique de réellement faire un film qui n'a pas une structure dramatique clair c'est à dire que l'héroïne n'a pas un point à dont elle doit partir et un point z auquel elle doit arriver c'est une héroïne en fait qui va juste divaguer de petites étapes en petites étapes de réflexion de vie en situation plus ou moins drôle ou touchante ou dramatique c'est un scénario qui typiquement cherche à être le plus évocateur possible sans être accroché à ce poids et cette logique de vouloir absolument raconter une histoire où il va y avoir une évolution caractérielle de l'héroïne l'intérêt en fait est juste de voir donia évoluer de situation en situation et de jouer en fait avec son statut d'héroïne qui est un petit peu perdu aux états unis et qui pour autant n'a jamais l'impression de ne pas être à sa place c'est juste une jeune femme en fait qui côtoie des gens de sa communauté qui côtoie des gens de la communauté chinoise qui côtoie des américains et qui en côtoyant cette espèce de triptyque culturelle va à la fois apprendre un petit peu ce que c'est que d'être une afghane aux états unis mais tout simplement ce que c'est que d'être une femme aujourd'hui dans une société où parfois on se pose plein de questions et les réponses ben elles sont clairement très difficiles à trouver un petit peu à l'image de ces fortune cookies ou ce qu'on y trouve à l'intérieur n'est jamais quelque chose de clair ça n'est pas toujours vous allez rencontrer machin c'est plutôt il est possible que votre vie évolue si vous faites en sorte que ce soit le cas et c'est clairement ça en fait la métaphore du scénario c'est une jeune femme qui doit apprendre à se dire que la vie va avancer et en fait elle devra juste suivre son cours mais je trouve ça très beau parce que ça peut sembler très anecdotique comme scénario mais encore une fois dans cette anecdotique les deux scénaristes y puisent une essence dramatique qui va toucher tous les spectateurs jalali et cavali nous emportent dans le quotidien de cette jeune femme en jouant une carte surprenante celle de la thérapie participative donnant l'impression que donia dans un premier temps est une jeune femme qui a besoin d'être suivi avant que l'on s'en rende compte que c'est son entourage qui est suivi par elle cette belle métaphore d'une jeune immigrée se mettant à mieux comprendre la vie que ceux qui l'entourent donne lieu à un moment d'émotion constamment simple mais d'une immense efficacité donnant juste le relief nécessaire pour nous embarquer dans la vie de cette héroïne et l'intensité utile à la compréhension de cet entourage hors normes qui va la balader au fur et à mesure que le récit se construit et se développe en termes de mise en scène baba gjalali alors déjà c'est typiquement le genre de film où on se dit en voyant l'esthétique c'est du cinéma indépendant américain qui pourrait se prendre la tête parce que on est sur un film donc en 1 33 donc à format quasi carré en noir et blanc avec très peu de personnages avec une ambiance un peu jazzy au travers de la composition musicale et à partir de là il est un peu difficile de se dire allez je me laisse aborder par un long métrage qui clairement semble peut-être un petit peu trop autorisant c'est pas le cas je vous le dis le film est très ouvert en fait et parvient à toucher beaucoup de tons et beaucoup de possibilités en fait cinématographique c'est un film qui est tout autant dramatique qu'il est comique qu'il est parfois même burlesque qu'il est sociétal c'est en même temps un film qui cherche à réfléchir sur donc comme je l'évoquais la communauté immigrée américaine et au travers de cela il va plus loin que l'image un petit peu facile qu'on pourrait lui coller avec cette esthétique avec ce ton avec cette ambiance globale et c'est ça en fait que j'aime bien dans le style de baba gjalali c'est que on n'est jamais sur un film qui est monochrome ou qui est monocorde contrairement à ce que l'esthétique pourrait laisser penser c'est un film qui avance constamment avec surprise et parvient justement à surprendre le spectateur à surprendre par des jeux de ton à surprendre par une ambiance à surprendre par cette héroïne à surprendre par tout ce qui se passe à l'écran et par toutes les petites étapes que cette jeune femme va connaître et certes encore une fois on est sur l'archétype du film indépendant américain mais le fait que ça soit l'oeil d'un iranien sur une afghane aux états unis qui plus est à san francisco et dans le quartier de fremont ça amène tout un espèce de contexte géographique politique et social qui est intelligent et qui au delà de cette intelligence permet de se dire c'est pas le même regard que j'ai habitude de voir en fait sur ce type de cinéma et ça en fait que j'ai bien aimé c'est le côté surprenant d'un auteur qui n'a pas l'habitude de nous livrer des films indépendants américains et qui cherche à se greffer à ce moule pour nous raconter beaucoup plus le cinéaste iranien nous embarque avec une mise en scène très intense ce choix de cadres de formats de ton aussi à mi-chemin entre le burlesque ironique et la comédie dramatique de société qui pourrait être un frein devient l'élément central de la bonne et belle évolution du personnage qui le passionne le plus le passé de donna tout n'est qu'un écho d'une vie qu'elle a choisi de laisser de côté et que le metteur en scène convoque par des choix de cadres de lieux d'iconisation de certains moments d'émotion pouvant sonner comme anecdotique mais que l'auteur renfort par le placement d'une caméra jamais intrusive et jamais trop criarde simplement quotidienne et donc finalement évocatrice en termes de casting alors disons qu'hormis l'actrice principale c'est beaucoup de rôles secondaire voire tertiaire dans les rôles tertiaire ma mou préféré c'est greg turkington qui joue donc le docteur anthony qui je pense le pire psychiatre imaginable mais terriblement drôle et attachant au sein du film après on a il dash meling dans le rôle de joanna la meilleure amie de donna qui est vraiment bien je trouve qu'il ya un très très joli personnage dans les rôles plus tertiaire donc on a avis sitôt qui joue donc fan on a jérémy alan white très connu notamment dernièrement grâce à la série the bear qui est très bon vraiment il arrive dans le dernier segment du film mais je l'ai trouvé très touchant et très fort le casting secondaire est très bon ça c'est indéniable mais si on retient ce film c'est l'actrice principale qu'il porte parce qu'elle est drôle parce qu'elle est touchante parce qu'elle est attachante parce qu'elle est d'une grande simplicité mais qu'au travers de cette simplicité a retranscrit une palette d'émotions extrêmement large et à laquelle le spectateur peut facilement s'identifier anaïta wali zada est une perle la jeune actrice donnant une forme et une puissance à cette jeune héroïne qui fait que l'on s'attache totalement et magnifiquement à elle du début à la fin d'un métrage où elle est tout simplement flamboyante au bout du compte freemont alors sur le papier on est sur le film qui pourrait ne pas forcément toucher beaucoup de spectateurs je trouve que ça serait enfermer le long métrage dans une petite case de laquelle il arrive très facilement à sortir du moment qu'on accepte en fait la proposition je trouve que babak janali a vraiment réussi à livrer un film qui va au delà d'être le film d'auteur américain indépendant en 1.33 et monochrome c'est un film qui est drôle c'est un film qui est touchant c'est un film qui est attachant c'est un film qui est enivrant aussi par son émotion et par une certaine pureté dramatique et émotionnelle c'est un film dans lequel on se laisse pleinement embarquer et c'est un film que je vous invite vraiment à découvrir rien qu'en plus pour actrice principale qui est vraiment flamboyante donc freemont de babak janali si vous avez l'occasion de le découvrir en salle allez-y une jolie petite surprise indépendante américaine et iranienne à plus